Merci. Veuillez vous asseoir. Le greffe peut faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. La greffe de M. le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. M. Nunchia se trouve dans la scène de détention temporaire au sous-sol. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le témoin qui doit être entendu aujourd'hui, le TCW 827, confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, ni avec un des deux accusés, Nunchia et Nunchia, ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées comme telles dans le cadre de ce dossier. Le témoin se tient à disposition de la Chambre. Le Président, je vous remercie. La Chambre est saisie d'une requête de Nunchia. Un document, daté du 6 avril 2016, a été remis à la Chambre, dans lequel l'accusé indique qu'en raison de son état de santé, maux de dos, maux de tête, étourdissement, il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer. Pour assurer sa participation effective pour l'audience, il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Il a été informé par ses avocats que ses prononciations ne sauraient être interprétées comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC en date du 6 avril 2016. Et concernant Nunchia, il est indiqué que l'accusé souffre de maux de dos chroniques et fatigue quand il s'est trop long et est pris d'étourdissement lorsqu'il reste trop longtemps assis, le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Based on the above information and fashion to rule 81.5 for the ECCC internal rules, the Chambre grants Nunchia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audio visual means. The Chambre instructs the heavy unit personnel to lean the proceedings to the room downstairs so that Nunchia can follow that applies for the whole day. court officer, please, sir, witness into the courtroom. Le témoin dans le prétoire. Le témoin dans le prétoire. Le témoin dans le prévoir. Le témoin dans le prétoire. Le témoin dans le pré��set Dieu qui peut venir à la donnée. Le témoin dans le pré Northeast. Le túnez un constat de 2001 qui peut le completer l'accusé. Le pré стали Señor et syndicales sur le prévoir. Le récemment auánt require de l' hous Canada. Le quartzaccIND. Le azur économique de l' GSA, vous êtes en place de l' trong SM4 4, le Alexis 13ため Zoom. Merci. Le Président, bonjour, Monsieur le témoin. Quel est votre nom ? Le réponse du témoin. Je m'appelle Sokh Kamri. Le Président, merci, Monsieur Sokh Kamri. Avez-vous également d'autres noms ou surnoms ? Par ailleurs, attendez que le micro soit allumé pour répondre. Le voyant lumineux doit s'allumer. Ainsi, vos propos pourront-ils être enregistrés et interprétés vers l'anglais et le français ? Le témoin. J'ai aussi un nom musulman, Kamarutin Youssof. Le Président, merci, Monsieur Sokh Kamri. Quelle est votre date de naissance ? Réponse. Je suis né en 1950. Question. Où êtes-vous né ? Réponse. Réponse. Je suis né en Okmok, Spu, Chiyo, Chankarlu, Kompongcham. Le Président, où résidez-vous actuellement ? Veuillez attendre que le voyant s'allume, s'il vous plaît. Réponse. J'habite dans le village de Chankamrek, commune de Chankamrek, district de Roussaïkéou à Phnom Penh. Question. Quelle est votre profession actuelle ? Je suis directeur du Centre islamique du Cambodge. Question. Quel est le nom de votre père et de votre mère ? Réponse. Mon père, Kaisos, est décédé. Ma mère, Tom Somme, est décédée aussi. Question. Comment s'appelle votre épouse ? Combien d'enfants avez-vous ? Réponse. Ma femme Sassopère ou Sassopère et nous avons huit enfants. Le Président, ici. D'après le rapport oral du greffe, vous affirmez d'avoir, à votre connaissance, aucun lien de parenté par alliance ou par le sang avec un accusé ou une partie civile reconnue comme telle dans ce dossier. Est-ce exacte ? Réponse. C'est exact. Je n'ai aucun lien de parenté avec ces personnes. Question. Monsieur Sarkamri, quelle est votre religion ? Réponse. Je suis musulman. Le Président, je vous remercie. Vous devrez dire toute la vérité et rien que la vérité à partir de ce que vous avez vu ou entendu ou vécu. Réponse. Effectivement, je ne dirai que la vérité en fonction de ce dont je me souviens. Le Président, pouvez-vous confirmer que vous n'allez dire que la vérité ? Réponse. Je dirai la vérité en fonction de ce dont je me souviens. Le Président, la Chambre va vous informer de vos droits et obligations en tant que témoin. Monsieur Sarkamri, vous pouvez refuser de répondre à toutes questions susceptibles de vous incriminer et de faire toute déclaration lorsque cela vous exposerez à des poursuites. C'est votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. Par ailleurs, vous devrez répondre à toutes questions posées par les juges ou les parties, à moins que la réponse ne soit susceptible de vous incriminer. Vous devrez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu, entendu, vécu ou observé directement et par rapport à tout événement dont vous avez souvenir en rapport avec la question posée par le juge ou bien toute partie. Monsieur Sarkamri, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ? Et le cas échéant, à combien de reprises, à quel endroit et quand ? Réponse. J'ai été entendu, mais je ne sais plus combien de fois. Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous pris connaissance des procès-verbeaux d'audition en question pour raviver vos souvenirs ? Réponse. Oui. D'après vos souvenirs, est-ce que ces procès-verbeaux d'audition rendent fidèlement compte de ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Réponse. Je me souviens d'une partie de ces procès-verbeaux d'audition. Le Président. Pour l'application de la règle 91-10 du règlement intérieur, c'est l'accusation qui pourra interroger en premier ce témoin. L'accusation et la partie civile disposent au total de deux sessions. Je vous en prie. L'accusation. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, vous avez dit être de nationalité cambodgienne et pratiquer l'islam. D'un point de vue ethnique, comment vous identifiez-vous ? Réponse. J'appartiens à la minorité ethnique Getcham. Question. Dans les années 70, est-ce que tous les musulmans se considéraient comme Jam ou bien y avait-il parmi la communauté musulmane des membres d'autres groupes ethniques ? Le Président, le témoin, veuillez attendre. Maître Coppe, je vous en prie. Maître Coppe. Objection, monsieur le Président. Bonjour. Le témoin n'est pas en mesure de dire comment se définissent les environ 150 000 musulmans. Il peut parler de lui-même, de sa famille, de gens de son village, mais rien de plus. Il doit s'en tenir à ce qu'il sait personnellement. Le témoin a dit être le président d'une association musulmane. Il doit donc savoir des choses sur la composition ethnique de la communauté musulmane du Cambodge. Il a vécu dans les années 70 et il a pratiqué l'islam durant cette période. Puis-je donc poser la question ? Monsieur, quels sont les différents groupes ethniques qui sont représentés au sein de la communauté musulmane du Cambodge ? Il y a différentes minorités ethniques. Les Chams peuvent vivre au Cambodge et ils font partie de la communauté du Cambodge. L'accusation. Ma question était un peu différente, mais je vais la reformuler. Avez-vous entendu parler des Ch-V-A ? C-H-E-V-A en anglais ? Réponse. J'ai entendu parler de Ch-V-A. Question. Qui sont les Ch-V-A ? Pouvez-vous l'expliquer ? Réponse. Je ne connais pas bien les détails historiques de la question concernant ce groupe des Ch-V-A. Do they practice Islam ? Do you know that, whether or not they practice Islam ? Question. Savez-vous si les membres de ce groupe pratiquent la religion musulmane ? Réponse. Les Ch-V-A pratiquent la religion musulmane. Sir, have you ever heard of the term Islamic Khmer ? Avez-vous jamais entendu parler du terme Khmer Islam ? Réponse. Yes, I have. Oui. Question. Comment ce terme est-il ou a-t-il été utilisé ? Réponse. J'ignore les détails, mais vivant au Cambodge, nous sommes des citoyens cambodgiens et nous nous considérons comme faisant partie de la population cambodgienne. Mais on nous appelle aussi les Khmer musulmans. Question. Est-ce que les Ch-V-A étaient concentrés dans une région du Cambodge de celle où vivaient principalement les Chams ? Réponse. Nous pouvons nous regrouper au sein d'une communauté ou bien vivre parmi les Cambodgiens. Question. Plus précisément, avant l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouge, dans quelles régions du pays les Ch-V-A vivaient-ils ? Réponse. À l'époque, j'étais petit. Je ne sais donc pas où ils vivaient. OK, merci. Question. Vous dites être né en 1950. Avez-vous grandu au village de Akmok, connu aussi sous le nom de Speu ? Réponse. À l'époque, le village de Akmok ou Ospu désignait un seul et même village. Question. Vous dites y être né. Y êtes-vous allé à l'école ? Réponse. Je suis allé dans l'enseignement général et j'ai eu aussi des cours de religion musulmane à Omok. Question. Où étiez-vous lorsque les Khmer Rouge sont arrivés dans votre village ? Excusez-moi. Quel an était-il quand les Khmer Rouge sont arrivés dans votre village ? Réponse. Les Khmer Rouge sont arrivés dans le village de Omok avant 1975. L'accusation. Bien, si vous avez oublié l'année exacte, pas de problème. Quand ils sont arrivés dans le village en 1975. Que faisiez-vous ? Alliez-vous à l'école ? Travailliez-vous ? Réponse. Après le coup d'état, je ne suis plus allé à l'école car les écoles ont été fermées. À l'époque, j'ai travaillé dans une plantation. En 1973, j'ai donné cours à des enfants tcham chez eux. Question. À l'arrivée des Khmer Rouge, est-ce que vous travaillez à la plantation ou bien est-ce que vous donnez des cours à des enfants tcham ? Réponse. Je donnais cours aux enfants. Question. Lorsque vous dites que vous leur donniez des cours, pouvez-vous préciser ce que vous leur enseignez ? Est-ce que vous leur enseignez la lecture, les mathématiques ou bien y avait-il aussi un enseignement religieux ? Réponse. Les deux, la morale musulmane, la religion musulmane et aussi la littérature Khmer. Question. Comment vivaient les chams dans ce village après l'arrivée des Khmer Rouge ? Et comment est-ce que la situation a évolué au fil du temps, le cas échéant ? Réponse. Presque tout le monde travaillait à la rizière. Question. Vous dites presque tout le monde. Que voulez-vous dire ? Réponse. Tous les villageois travaillaient à la rizière et à la plantation. Question. Vous dites qu'à l'arrivée des Khmer Rouge, vous donniez cours à des enfants, y compris avec un enseignement religieux. Est-ce qu'on vous a autorisé à continuer sous le régime des Khmer Rouge ? Réponse. Non. Je n'ai pas été autorisé à continuer à enseigner. Toutefois, les gens ont pu continuer à apprendre la littérature Khmer. Question. À l'arrivée des Khmer Rouge, est-ce qu'ils ont autorisé la poursuite de l'enseignement religieux ? Réponse. Avant la chute de Phnom Penh, l'enseignement religieux a été possible, mais il a ensuite été interdit après la chute de Phnom Penh. Question. Est-ce que la vie de Cham a changé d'une autre manière après avril 1975 et la chute de Phnom Penh ? Est-ce qu'on vous a par exemple autorisé à continuer à prier publiquement ? Réponse. Après la chute de Phnom Penh, nous n'avons pas été autorisés à manger chez nous. Nous avons dû manger collectivement. Il y avait une cuisine commune et la pratique religieuse n'a plus été autorisée. Question. Est-ce que les Cham ont continué à se vêtir de la même manière ? Ou bien existaient-ils des règlements concernant l'habillement des Cham, hommes et femmes ? Réponse. Dans mon village, quand les Khmer rouges en ont pris le contrôle, nous n'avons pas été autorisés à porter nos vêtements traditionnels. Nous devions porter les vêtements fournis par les Khmer rouges. Question. Qu'en est-il de la langue, Cham, avant l'arrivée des Khmer rouges dans votre village ? Est-ce que les Cham parlaient le Cham et est-ce qu'ils ont été autorisés à continuer à parler cette langue durant tout le régime du Khmer rouges ? Réponse. Quand les Khmer rouges ont pris le contrôle, nous n'avons plus pu parler le Cham ouvertement, mais nous pouvions parler de Cham entre nous lorsque nous n'étions pas observés. Question. Qu'en est-il du régime alimentaire ? A-t-il changé d'une façon ou d'une autre sous les Khmer rouges ? Réponse. Il n'y avait pas que le régime alimentaire, tout ce qui était en rapport avec la religion ou la discipline, a été un peu plus question. Est-ce que les Cham étaient autorisés à se réunir, à se rencontrer pour discuter en public ? Réponse. Nous pouvions parler entre nous ouvertement, là où nous travaillions, puisqu'au travail nous étions mélangés avec des Khmer. Question. Est-ce que les Cham étaient autorisés à se réunir, à discuter entre eux, ailleurs que sur le lieu de travail ? Y avait-il des restrictions imposées au groupe de Cham à cet égard ? Réponse. Hormis sur le lieu de travail, nous ne pouvions pas nous réunir en grand groupe dans le village. Question. Après l'arrivée des Khmer rouges, avez-vous continué à enseigner ? Si pas, qu'avez-vous fait ? Réponse. On m'a autorisé à continuer à enseigner la littérature Khmer. Question. Quelles instructions avez-vous reçues sur les matières d'enseignement qui étaient autorisées ? Et qui vous a donné de telles instructions ? Réponse. Il n'y a pas eu d'instruction claire relative à mon enseignement. En effet, mon enseignement n'était guère officielle. Question. Avez-vous jamais reçu de manuels, de documents écrits pour vous aider dans votre enseignement ? Réponse. Nous avons quelques matériels didactiques. Vous rappelez-vous de certains sujets d'enseignement ? Certaines matières au sujet desquelles on vous a demandé d'enseigner ? Réponse. Je me rappelle qu'à cette époque, je devais enseigner mes enfants à lire. Question. Combien d'heures par jour ou par semaine étaient consacrées aux enfants ? Combien d'heures de classe étaient consacrées à l'enseignement des enfants par jour ou par semaine ? Réponse. Il n'y avait pas d'horaires spécifiques ? Tout dépendait du moment où je leur dispensais l'enseignement. Question. Les enfants étaient-ils disponibles ? Monsieur le Président, je m'excuse pour cette observation que j'aurais dû faire il y a 25 minutes, mais je voulais faire mes vérifications avant de formuler cette objection. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le témoin n'a pas prêté serment, soit devant la statue à la barre de fer ou au prétoire, comme c'est le cas pour les témoins musulmans, à savoir la prestation de serment sur la foi du courant ? Pour le faire, et si c'est le cas, puis-je en avoir les raisons ? Le Président, il y a deux possibilités. En confirmant la règle 24.1, le témoin peut faire un serment sur la base de la foi de sa religion, ou alors le témoin peut confirmer qu'il dira la vérité. D'après ce qu'il sait, je vous renvoie donc au règlement intérieur, à la règle pertinente. A la règle pertinente, il ressort de Président Rabanneau d'édition de ce témoin, devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, que le témoin est un musulman. D'après cette religion, il n'est pas nécessaire que les chefs religieux, précisément, le témoin a déjà confirmé qu'il ne dira que la vérité. Monsieur Sorkamri, pouvez-vous confirmer une fois de plus ? D'après le procès-verbal d'édition, devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, et d'après votre religion, les normes de votre religion, il n'est pas nécessaire pour vous de prêter serment. Moi, en ma qualité de Président, j'ai choisi la deuxième option, celle de confirmer que vous direz la vérité. La question que vient de poser la défense aurait dû être soulevée à longtemps. Maître Coppe aurait dû soulever cette question au début de votre déposition du témoin. Il n'est pas interdit par la religion islamique de prêter serment. Le prêtre est de prendre et de déclare quand nous souhaitons déclare que nous sommes l'un qui possède la propriété. Et si nous ne souhaitons pas déclare que nous sommes bien en possession de nos moyens et de nos biens. Mais si nous nous rappelons clairement des faits, alors il n'est pas nécessaire de prêter serment. Mais si nous ne souhaitons pas des faits, alors nous pouvons prêter serment. Le serment est contraire à notre religion. Nous prêter serment si nous voulons faire des déclarations de biens, par exemple des biens relatifs à la propriété foncière, des biens fonciers. ... ... Le président, le témoin a déjà confirmé et a donné les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas prêter serment hier dans le cadre de la délibération des juges Nous avons décidé de traiter de cette question de cette manière en adoptant la deuxième option et ceci est conforme aux critères énoncées dans le règlement intérieur relativement à la confirmation de que le témoin a la vérité ce critère énoncée à la Règle 24.1 du règlement intérieur La Chambre renvoie donc la défense à cette règle pertinente du règlement intérieur Vous pouvez poursuivre l'accusation La défense Je m'excuse, Monsieur le Président La procédure est comme suit La procédure est comme suit En tant que témoin, on prête le serment de dire la vérité que la vérité et toute la vérité et si on pratique une religion on prête sur la foi de sa religion de ne dire que la vérité toute la vérité et rien que la vérité Apparemment, le témoin est un chef religieux donc il doit prêter serment sur le courant comme tous les autres témoins musulmans Maintenant, cette deuxième option qui semble s'appliquer aux témoins est contraire à la Règle 24.1 Il n'est pas une partie civile Il n'est pas un parent de laquelle manque des accusés Il ne rentre dans aucune des catégories annoncées à la Règle 24 Donc soit une prestation de serment soit une déclaration solennelle devra être prise officiellement devant les partis à l'effet de ne dire que la vérité rien que la vérité et toute la vérité Alors la règle dit que le témoin doit prendre une... Les témoins doivent prêter serment devant la chambre de dire la vérité conformément à leur religion et leurs croyances Je crois que la défense a mal interprété cette règle Les témoins viennent de dire qu'il a confirmé la vérité, toute la vérité rien que la vérité conformément au code pénal tout un mensonge ou toute distorsion de la vérité est possible est possible de peine de poursuite Donc je vous demande encore Monsieur est-ce que vous pouvez confirmer que tout ce que vous direz est fonction de ce que vous savez avez vu entendu Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Réponse Vous avez raison Je dis la vérité Vous avez raison Je dis la vérité Vous avez raison Je dis la vérité Le Président Le Président Le Président peut résumer votre question L'accusation peut reprendre l'interrogatoire du témoin Monsieur Combien d'heures par jour étaient consacrées à l'enseignement des enfants ? Réponse Réponse Il n'y avait pas d'heures spécifiques Il n'y avait pas d'heures spécifiques Auxquels gens s'y misent les enfants ? Est-ce que les enfants travaillaient ? Réponse Tout le monde travaillait si ils pouvaient le faire Ils avaient l'obligation de travailler Question Quel âge avait environ les enfants que vous enseignez ? À qui vous donniez ces instructions ? Réponse Ils étaient âgés de moins de 15 ans Le plus jeune d'entre eux avec quel âge environ ? Réponse Le plus jeune était âgés de 7 ans Réponse Le plus jeune était âgés de 7 ans Question La vie avait-elle changé pour les enfants sous le régime de Kampocha démocratique ainsi que la relation avec leurs parents ? Réponse Tout dépendait des secteurs et des endroits Certains enfants plus âgés résidaient dans les écoles pour les plus jeunes et devaient rester dans les centres où des personnes pouvaient s'occuper d'eux environ vivaient dans le village ? Réponse Réponse Je me souviens qu'il y avait plus de 1 250 familles qui vivent dans la région Question Lorsque vous parlez de famille Vous avez utilisé Kursa le terme Kmer signifiant famille Entendez-vous par là ? Entendez-vous par là ? Entendez-vous par là des parents ? Père et mère ? Ou alors est-ce que cela inclut également la famille élargée, grands-parents et autres membres ? Je vous remercie La définition une ou une raison la définition une seule famille n'était pas bien définie un homme Des familles qui vivent ensemble les enfants et les filles vivent ensemble dans d'autres familles La famille était constituée de la mère et des enfants. Tout dépendait des traditions de ces familles. Question, pouvez-vous nous donner un nombre estimatif du nombre de personnes en moyenne qui constituaient les familles pour qu'on ait une idée de la population totale ? Vous avez parlé de 1250 familles environ. Une famille était constituée de combien de personnes ? Approximativement. En moyenne, il y avait environ 5 ou 6 personnes dans une famille. Certaines familles n'avaient que 2 ou 3 membres. Question, toutes ces familles avaient-elles continué à vivre à Speu sous le régime du Kampocha démocratique ? La défense, objection, M. le Président. Le témoin n'est pas un espère. Il n'a fait aucun sondage sur le nombre de familles qui vivaient dans le village en 1975. Il était âgé de 25 ans. Il vivait sa vie. Le procureur ne fait aucune distinction sur ce qu'il sait en tant que témoin ou ce qu'il aurait entendu plus tard dans sa fonction de dignitaire. Le procureur pose la question dans tous les sens, même si nous sommes ici en train d'entendre la déposition d'un témoin qui n'a pas prêté serment. L'accusation, ce témoin vivait dans le village. Il a vécu le fait. C'est un petit village. Il parle de 2 250 familles. Cette question ne va pas dans tous les sens. C'est une question simple. Combien de familles avaient-elles ? Avaient-elles continué à vivre à Speu sous le régime du Kampocha démocratique ? Monsieur le témoin, qu'avez-vous observé à cette période ? La défense, j'aimerais que la Chambre se prononce sur cette objection. Je ne sais même pas combien de familles vivent dans ma rue. À l'heure actuelle, comment le témoin aurait pu être au courant de ce fait ? Le Président, la Chambre décide. La Chambre décide de rejeter les objections du conseil de Maitre Coppe. Il a peut-être l'intention de s'ingérer dans le temps imparti à l'accusation. Monsieur le procureur, le coprocureur, pouvez-vous refaire de votre question ? Peut-être que le témoin l'a oublié ? Question, monsieur le témoin, toutes les familles étaient-elles restées à ce peu pendant le régime du Kampocha démocratique ? Ou s'était-il passé quoi que ce soit qui les aurait poussés à quitter le village ? Je ne peux pas vous dire le nombre exact d'habitants du village. Je dirais 20 à 25 %. On continue à rester dans le village, 20 à 25 % de personnes avaient continué à rester dans le village. Est-ce que vous voulez dire ? Réponse, je veux dire que 20 à 25 % de villageaux avaient survécu le régime. Et pour le reste, ça avait été exécuté. Question, à un quelconque moment, est-ce que les familles avaient été évacuées du village par le Kmer Rouge ? Réponse, après l'arrivée du Kmer Rouge, certains d'entre eux ont été évacués du village. Et peut-être 50 familles étaient autorisées à rester dans ce village. Question, pour les familles évacuées, non pas les 50 familles qui étaient restées ? Savez-vous où elles avaient été amenées ? Avez-vous des informations à ce sujet ? Réponse. Certaines d'entre eux ont été évacuées dans le district de Kmer Rouge, dans des communes avoisinantes. Question, qu'en est-il de vos propres parents ? C'est un traitement du murier. Réponse. Ils ont été évacués. Ils ont été évacués. Ils ont été évacués. Question. Les gens avaient le choix de rester dans le village ou de partir ? Réponse. Ils n'avaient pas de choix. Réponse. Je sais que des gens étaient tués, mais je n'ai pas assisté. en tant que thémoroculaire à des scènes de ce type. Question, avez-vous vu des cadavres? Answer. All of us, including I myself used to see the dead body because the killings of a wise friend. Where did you see dead bodies? Question, où aviez-vous vu des cadavres? Answer. Sur les sites d'exécution. Surtout après l'enterrement de ces personnes, étant donné que ces personnes n'étaient pas enterrées de manière adéquate? Question, vous souvenez-vous où était ces lieux d'enterrement? Était-ce dans le village ou ailleurs? Answer. I cannot tell you all the sites. I cannot tell you all the sites. Usually people who were buried at the places where they were killed. I cannot tell you all the sites. fois, les gens étaient enterrés là où ils étaient exécutés. Question. Avez-vous jamais vu l'un de vos voisins être arrêté? Oui, j'ai vu mes voisins être arrêtés. Ils étaient convoqués hors du village. Ils n'étaient pas ligotés. Question. Est-ce qu'ils se déplacaient à pied? Ava-t-il été transporté? Est-ce qu'ils se déplacaient par véhicule? Answer. Réponse. Cela dépendait. Certaines personnes étaient emmenées sur des chantiers de travail et d'autres personnes étaient emmenées de leur domicile. Question. Aviez-vous jamais suivi les personnes l'arrêté pour voir ce qu'il advenait d'eux, d'elles, ces personnes? Answer. Yes, I used to observe and monitor. Oui. And I noticed that they were killed and then buried. Je les observais et je constatais qu'elles étaient tuées et enterrées. Sir, you mentioned that the practice of Islam was prohibited. Do you know of anyone who disobeyed that order and continued to practice their religion and the Khmer Rouge knew about it? Answer. There were some people who secretly practice the religion at a quiet place at night time. Pendant la nuit, à un endroit calme, mais ces personnes étaient sous surveillance. Ils prennent des mesures conformément aux idées qu'ils avaient en tête. Une question, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à ces personnes qui étaient surveillées ? Si vous ne connaissez pas un cas précis, nous le comprenons. Nous ne pouvons pas sauver ces personnes de près, car nous avions peur. Nous nous concentrions sur notre travail, dont je ne peux pas vous donner de données précises. Question, qu'en est-il des chefs religieux ? Pouvez-vous nous dire qui étaient les leaders, les chefs religieux à ce peu, sous le Kampocha démocratique ? Et pouvez-vous nous dire ce qui leur est advenu ? D'après le régime, il n'y avait pas de chef religieux. Il n'y avait pas de chef religieux. Je pense qu'il n'y avait pas de chef religieux. Découvrez-vous que des cent discrimination et des groupes précis n'étaient pas ciblés. Après la chute du régime, en 1975, combien de familles Cham étaient rentrées vivre à SpU ? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez bien abonner votre microphone avant de parler. Réponse, comme je vous l'ai déjà dit, 20 à 25% de Tcham avaient survécu. Dans la suite, d'autres villageois sont venus réciter avec ces 20 à 25% de personnes dans le village. Question, êtes-vous resté à Spoo tout au long du régime du Kampuchea démocratique jusqu'en 1979, ou que vous êtes-il arrivé? Réponse, je suis resté vivre dans ce village. Jusqu'à la libération, plus d'un mois plus tard, j'ai évacué moi-même pour vivre à Pogné-Cré. Question, vous avez dit qu'une cinquantaine de familles étaient restées après l'évacuation des autres familles du village. Je présume que vous faisiez partie des cinquante familles qui étaient restées, est-ce exact? Réponse, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux. Il y avait de nombreuses familles, et après la libération, il y avait plus de 100 familles. Il y avait au moins 100 familles, et pas plus de 200 familles qui avaient survécu. Ma question n'était pas claire. Je veux savoir si, à un moment donné, vous avez quitté Spoo pour aller vivre dans un autre village. Merci. Merci. Monsieur le co-procureur, veuillez, s'il vous plaît, reformuler votre question. Monsieur le co-procureur, vous êtes-vous rendu, à un moment donné, au village de Cheyo? J'avais l'habitude de vivre dans ce village. Quand avez-vous vécu dans ce village et pourquoi avez-vous décidé d'y vivre? Je vécu à Cheyo pendant une année et j'ai revenu à mon ancien village en début 1978. Pourquoi vous êtes-vous rendu dans le village de Cheyo? Réponse. It was my observation that I would not survive living in the school. That is why I asked a permission to go and live in Cheyo. Why were you afraid you would not survive in Cheyo? Question. Vous aviez peur de ne pas survivre à Speyo. Pourquoi? Qui aviez-vous vu? Réponse. 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 À l'époque, je me suis dit que ce n'était pas bien pour moi. Des executions ont commencé. Même si je n'avais pas été évacué, je me suis dit que je devais demander l'autorisation d'aller vivre ailleurs. Dans le village de Cheyo, quelles étaient vos fonctions? Est-ce que vous donniez des cours, par exemple? Les réponses. Oui, à l'époque, on m'a autorisé à continuer à enseigner comme à Speyo. Avez-vous changé de nom à un moment donné? Je m'en ai. Réponse. Quel est votre nom de naissance? À l'époque, j'ai utilisé le même nom, le même nom. Sorkamri. D'où vient le nom Camerudin bin Youssef? Question inaudible. D'où vient le nom Camerudin bin Youssef? Réponse. C'est un nom musulman. Question. Est-ce que c'est votre père qui vous a donné ce nom? Sipa, comment l'avez-vous reçu? Réponse. Dans la pratique, les parents donnent un nom complet à leurs enfants. Mais parfois, au moment d'établir la carte d'identité, on abrège le nom. Sous les Khmers rouges, je ne voulais pas révéler mon nom Cham. C'est pourquoi on a raccourci mon nom. Donc, vous avez raccourci votre nom pour en faire Sorkamri. Est-ce exact? Réponse. Le nom de famille était Youssef. Et Kamarudin a été abrégé pour devenir Khmers. L'accusation. Merci. Je comprends. Vous vous souvenez-vous avoir assisté à une réunion quand vous viviez à Chaillot, et ce, dans un autre village, Bosknan, dans le district en question. Réponse. J'ai été transféré vers différents endroits. Je ne m'en souviens donc pas bien. Question. Vous vous souvenez-vous avoir assisté à une réunion au cours de laquelle les Khmers rouges auraient parlé d'un plan en faisant référence aux Chams ? La défense. Objection. C'est une question orientée. Je demande au témoin s'il s'en souvient, ce n'est pas une question orientée. Je peux lui rafraîchir la mémoire avant de lui demander s'il s'en souvient. Monsieur. Vous souvenez-vous avoir assisté à une réunion ? Le Président interrompt. L'objection est rejetée. La question est autorisée. Il s'agit de rafraîchir la mémoire du témoin. Le témoin. Comme je l'ai dit, j'ai été envoyé à différents endroits. Veuillez préciser votre question. Une accusation. Je vous demande si vous vous souvenez avoir assisté à une réunion au village de Bosk-Nord, au cours de laquelle il y aurait eu un point de l'ordre du jour consacré aux ennemis des Khmers-Rouges. Réponse. À chaque réunion des Khmers-Rouges, la question des ennemis était traitée. Y compris quand j'étais à Bosk-Nord. Veuillez donc être plus précis. L'accusation. J'essaie de vous amener à vous exprimer avec vos propres mots. Quand ils parlaient des ennemis, est-ce que les Khmers-Rouges définissaient cette notion ? Réponse. Il y avait beaucoup de catégories d'ennemis, d'après la définition des Khmers-Rouges. Il y avait les réactionnaires, les chefs religieux, les anciens fonctionnaires, ceux des régimes précédents. Et les Tchams étaient aussi une catégorie d'ennemis. Question. Vous souvenez-vous précisément qu'ils auraient dit que les Tchams étaient des ennemis ? La réponse. Ils n'ont pas spécifiquement fait référence aux Tchams, mais bien aux adeptes de l'Islam. Je voudrais lire de quelque chose et voir si ça vous rafraîchit la mémoire. C'est un livre, E3 bar 2, 6, 5, 3, en clair. 0, 0, 4, 3, 6, 2, et page suivante. Et en français, 0, 0, 94, 39, 75. En anglais, c'est la page 116. A votre propos, voici ce qui est écrit. Kamri a expliqué que les Khmers-Rouges ne savaient pas qu'il était Tcham. Et donc, ils l'ont nommé pour s'occuper de 400 enfants dans le village de Tchayo, district de Tchamkarlou. Un jour, en 1977, il a été convoqué à une réunion au village de Tchamkarlou, district de Tchamkarlou. L'ordre du jour de la réunion, c'était de préciser un plan intitulé, je le cite, plan d'élimination des ennemis. Kamri a rapporté qu'au cours de la réunion, il avait entendu le président. M. le Président, je ne comprends pas que vous autorisiez une telle question, une lecture d'un extrait du livre, sans même que l'accusation ait pour la forme posée une ou deux questions. à présent, nous voyons bien pourquoi ce témoin a été convoqué, il n'est pas fiable. L'accusation ne fait que lui souffler les réponses. C'est sans aucune valeur. Cette pratique doit être évitée absolument. Et donc, je soulève une objection la plus vive, l'accusation. La défense, elle-même, souvent, donne lecture de tiers qui sont sans rapport avec le témoin. La défense le fait au quotidien. Je suis ravi d'apprendre que ce ne sera plus le cas. Il s'agit ici d'une déclaration du témoin en question. Je l'ai interrogée sur la réunion. Ceci est manifestement conforme aux règles et pratiques en vigueur. Je lui demande si cela lui rafraîchit la mémoire. Il peut répondre par oui ou non. Puis-je poser la question ? Le Président, l'objection de la Défense est rejetée. La question posée est conforme aux pratiques en vigueur. Et jusqu'ici, différentes parties ont adopté de telles pratiques. Deuxièmement, pour ce qui est de la fiabilité de la déposition, la valeur probante, une déposition, relève de la discrétion de la Chambre au moment de rendre son jugement. Accusation, poursuivez. Ensuite, dans ce livre, voici ce qu'il est dit. Vous auriez affirmé que l'ordre du jour était d'élaborer un plan, intitulé plan d'élimination de l'ennemi. Vous auriez rapporté au cours de la réunion, vous aviez entendu le Président dire, je cite, « Les ennemis de la Révolution sont nombreux, mais nos principaux ennemis, ce sont les Tchams. » Le plan préconise donc la destruction de tout le peuple Tchams avant 1980. Je sais que 1977, c'est il y a 39 ans, mais après lecture de ce passage, vous souvenez-vous d'une telle réunion ? Réponse ? Oui, je pense que c'est une réponse. Au cours de la première réunion à Boknore, je pense qu'ils ont déjà parlé des ennemis, sans préciser le type d'ennemis en question. Cela étant, c'est plus tard dans la réunion qu'il a été question des Tchams, et c'est ça qui est raconté dans ce livre. D'après vos souvenirs, qui a fait une telle déclaration ? Était-ce un homme, une femme ? Le cas échéant, pouvez-vous nous dire son nom ? Réponse ? Je ne m'en souviens. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas cette personne. Question ? Connaissiez-vous des chefs Khmer Rouge au niveau du secteur, du district, par exemple à Chankar-lu ? Réponse ? C'était difficile de connaître ces gens sous ce régime. Je connaissais seulement ceux qui vivaient dans le village. Question ? Avez-vous jamais connu un dénommé Bansiek, connu aussi sous le nom ? Suivant ? Po ? Also known as Ho ? Po ? Connu aussi comme Ho ? Did you ever know him ? Réponse ? Réponse ? Le nom est Bansiek, alias Poh, alias Po ? Non. Non. Le président, le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Lissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins. Veuillez le conduire dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire. C'est une suspension de l'audience. La salle d'absence donc marche sur mauriceée et éomanyisme . Neh, pas exactement ? La puissancerunte est venuée dans le pré..)e taure Santos-Evape,